Thomas Asier, c'est un nom à retenir. Il a 25 ans, il est néerlandais, il habite Berlin, il fait de l'électro, il a bossé avec Woodskid et Stromae et son premier album est très, très attendu. Extrait. A quoi reconnaît-on un ancien international de rugby en vacances au sport d'hiver ? Il a toujours avec lui une montagne de ballons de rugby, il skie avec quelqu'un sur ses épaules pour marquer un essai ou tout simplement avec un ballon entre les mains et arrivé en bas des pistes, il fait un match même dans la neige. La retraite, c'est pas facile pour tout le monde. Clandestino, c'est une chanson de Manu Chao de 98 qui a connu son petit succès. Mais c'est aussi une très belle BD documentaire sur l'immigration clandestine qui sort aujourd'hui chez Glena. 68 pages de cases instructives entre l'Algérie et l'Espagne, l'humour et la réflexion, les barques et les demandes de visa. Une plongée à hauteur d'homme au cœur d'un sujet trop souvent traité comme une donnée mathématique. 500 000, c'est le chiffre du jour et c'est en dollars l'amende dont a écopé un Américain pour avoir posté sur le web des photos de son ex à poil. Une condamnation exemplaire mais trop rare, enfin la preuve que le revenge porn ne paie pas. Vous avez adoré Iron Man, vous avez trop kiffé The Avengers, vous avez hâte de voir Captain America. Mais saviez-vous qu'en 1996, Marvel a fait faillite et qu'en gros, les super-héros étaient un truc de looser ? Oui ? Non ? Bonne nouvelle pour vous remettre au niveau, demain soir, Canal Plus diffuse un docu sur la renaissance de Marvel. Et avant le docu, grosse mise en condition avec The Avengers. Autopromo. Sous-titrage ST' 501